Je trouve ça vraiment extraordinaire parce que c'est toute une mémoire qui est exposée sous nos yeux d'une pièce qui, il faut bien le dire, c'est peut-être une des rares dans l'histoire de la dramaturge québécoise qui a vraiment parcouru le monde, qui a été reprise par toutes sortes de cultures différentes. Je viens juste de commencer, puis là je me suis dit, oh non, je ne vais pas commencer à pleurer tout de suite. C'est extrêmement émouvant. C'est très, très, très touchant. Je ne suis pas sûre que je vais me rendre jusqu'à fin. C'est incroyable. J'ai l'impression de redécouvrir, pas les belles-sœurs, parce que ça fait un petit moment qu'on baigne là-dedans déjà, mais de redécouvrir à quel point cette œuvre a été importante et à quel point je suis en rencontre avec mon Québec, parce que je n'étais pas au monde encore. Je trouve ça très émouvant, tu sais, de voir surtout les photos des actrices qui l'ont jouée avant, qui sont toutes des femmes qu'on a aimées, admirées, qui nous ont touchées, qui nous ont fait rire, qui nous ont fait pleurer, puis qu'il y en a plusieurs malheureusement qui sont parties. C'est de voir aussi, de retracer les débuts des belles-sœurs, de voir comment la pièce a évolué, aussi comment les différentes productions ont amené les belles-sœurs dans toutes sortes d'avenues artistiques, Mon coup de cœur, en fait, c'est de voir les affiches avec toutes ces femmes, toutes les différentes distributions, mais de partout dans le monde. Je viens de voir un livre écrit en arabe, une affiche allemande, c'est incroyable de voir, c'est une fierté pour nous de voir que notre auteur chéri a été partagé partout dans le monde, a été lu de par tellement de gens, et de voir toutes ces femmes qui représentent une même idée, mais dans une culture complètement différente, c'est formidable. Oui, mais moi, c'est la cuisine, c'est sûr, parce que je trouve que c'est une reconstitution absolument hallucinante, on a l'impression de pénétrer de plein pied dans ce que c'était, une cuisine de l'époque. D'ailleurs, on vient de se dire, moi et Michel Labonté, qui jouent dans « La belle-sœur avec moi », qu'on va revenir avec nos enfants, parce qu'il faut leur montrer ça, il faut leur montrer notre 1960 cake, ce qu'on a vécu, même si on était tout petites. Moi, j'ai des flashs, je vois ça tout de suite, la canne de tabac, un objet qu'on ne voit plus. Je me dis, oh mon Dieu, c'est vrai. Comme je vous dis, c'est vraiment une partie de l'histoire. Moi, je regarde, il y a des affiches avec les Tangled Stars, c'est mon époque, quand j'étais petite, je me dis, les gens n'ont pas connu ça, donc ils vont découvrir un paquet d'affaires. Je pense que ça ne pouvait pas être mieux que ça. C'est tellement représentatif ici. Vous voyez, on est dans une espèce de cuisine des belles-sœurs, ça sent la dinde, ils ont même touché à l'odorat, ils éveillent tous nos sens, c'est formidable. Tout ça, dans une sème déambulation, dans un espace formidablement aménagé, c'est très riche. Je pense que les jeunes générations vont découvrir plein, plein de choses et les gens qui ont vécu dans cette période-là vont se remémorer plein de choses aussi.